La cellule de crise s'est réunie pour mutualiser et organiser la limitation de la propagation du virus. 80 personnes de l'entourage des malades seraient identifiées et vont être testées très rapidement. On écoute les explications de Clara Debord, directrice de l'ARS. On a à peu près 80 personnes qui ont été identifiées et qui vont être, ces 80 personnes vont être contactées par l'ARS. Pour savoir, pour leur donner un certain nombre d'informations, pour savoir quelle est leur situation. Et il y aura une surveillance naturellement sur ces personnes. La troisième des priorités, c'est de rassurer la population. Pour l'instant, nous avons en Guyane et je crois sur le territoire de l'Amérique du Sud, nous n'avons que des cases importées. Donc notre stratégie est de ralentir la communication et la progression du virus. On est en première ligne et puis on suit nos classes au fur et à mesure. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'avec les trois professeurs, il y avait un professeur de lycée qui a eu le temps d'enseigner dans cinq classes entre lundi et mardi. Et comme il enseignait dans cinq classes, évidemment, c'est les cinq classes que nous avons fermées. Et les deux autres sont des enseignants de dispositifs spécifiques qui sont un dispositif Ulysse. On a la chance qu'il y a une des enseignantes d'Ulysse qui n'est pas venue le lundi ni le mardi. Donc on n'a pas fermé évidemment sa classe. Et dans l'autre, évidemment, on a fermé la classe en question. Nous suivons scrupuleusement les indications que nous donne l'ARS sur ce qui a lieu de faire et nous exécutons. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et Internet.